Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Shalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria Que la paix soit sur vous Aujourd'hui, 1 mars, la sainte église célèbre Saint Aubin, évêque d'Angers Écoutons la vie de Saint Aubin, une vie de charité envers les malades, les pauvres, les malheureux, les prisonniers et une grande foi pour son Seigneur Saint Aubin naquit au diocèse de Vannes Son enfance prévenue de toutes les grâces du Seigneur fit présager sa sainteté future Il ne connut du jeune âge, ni la légèreté, ni les défauts, et dès qu'il put marcher, suffit pour aller à Dieu et le prier à l'écart loin du bruit dans la compagnie des anges De tels débuts montrait à ceux que le puer aux bains n'était point fait pour le monde Au grand désespoir de sa noble famille, on le vit un jour quitter le foyer paternel et prendre le chemin du monastère Là, ses veilles, ses jeûnes, ses oraisons l'élevèrent bientôt à une telle perfection qu'il dépassait de beaucoup les plus anciens et les plus fervents religieux On admirait surtout son recueillement continuel Ses yeux ne s'ouvraient que pour Dieu Dans le monastère, il ignorait ce qui se passait autour de lui Et au dehors, quand il devait sortir, il se faisait dans son cœur une délicieuse retraite où il continuait ses entretiens célestes Un jour, l'abbé du monastère l'envoya dans un village voisin Pendant qu'il s'acquittait de sa mission, il tomba sur la maison où il était venu Une telle quantité de pluie que le toit s'ouvrit et que toutes les personnes présentes furent trempées Au bain seul, à l'admiration de tous, fut épargné Il ne tomba pas sur lui une goutte d'eau Abbé du monastère à 35 ans Il fit revivre parmi ses frères la ferveur des premiers temps Et les amena, par sa douceur et son exemple, à une perfection rare Même dans les plus austères couvents Mais l'évêque d'Angers étant venu à mourir Le clergé et le peuple de ce diocèse auquel était parvenu le renom de la sainteté d'Aubin L'élure unanimement Et il est dû courber ses épaules sous le lourd fardeau de l'épiscopat S'il était possible de connaître, parmi tant de vertus qu'il pratiqua dans sa vie nouvelle Quelle était sa vertu dominante, on dirait que ce fut la charité Elle était en effet sans borne pour les malheureux, pour les prisonniers, pour les malades, pour les pauvres Et souvent, Dieu la récompensa par les plus frappants miracles Et voici un exemple Le charital pasteur se rendit un jour aux prisons de la ville Pour en retirer une pauvre dame poursuivie par ses créanciers Devant le saint, les gardiens s'écartent pour lui laisser passage Un seul vœu lui refusait obstinément l'entrée Mais le pontife souffle sur le visage de cet insolent Qui tombe mort à ses pieds Puis il va délivrer la prisonnière et payer ses dettes A tous ceux qui portent le prénom d'Aubin Nous vous souhaitons une très belle fête patronale Soyez saint comme votre saint patron Que la bénédiction de Dieu descende sur nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen A tous et à chacun, fructuez-t'en de carême A demain pour le sain du jour Écoutez le saint du jour sur Radio Marie à Libreville Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.